Bonjour à tous, aujourd'hui notre étude ne portera que sur les 36 heures allant de la fin de l'agonie de Jésus jusqu'à l'acte de foi de Jean entrant dans le tombeau. Je cite « Il a vu et il a été certain que c'était vrai » phrase souvent traduite aussi par « Il a vu et il a cru » fin de citation Jean XXVIII. D'une part, le temps nécessaire pour présenter la globalité de cette conférence est d'environ 1h45, dépassant la limite maximale pour maintenir en éveil toute notre attention. Et d'autre part, il est nécessaire afin que vous puissiez assimiler facilement les événements de ces 36 heures que vous possédiez un certain nombre de notions scientifiques et historiques. Pour ne pas être obligé, ce qui serait fastidieux, d'interrompre fréquemment notre récit par ses rappels pourtant indispensables, j'ai préféré couper cette conférence en deux parties d'une quarantaine de minutes. La première regroupera en six points les informations nécessaires permettant de bien comprendre la suite de l'exposé. Et la seconde sera un récit des événements qui se sont déroulés pendant ces 36 heures. Récit d'autant plus facile et agréable à suivre que les notions plus difficiles auront déjà été traitées. Petit bonus inattendu, cette séparation en deux parties distinctes vous permettra de faire une petite pause et d'en profiter pour aller boire un café ou autre. Nous aborderons pour commencer un point facile et déjà étudié, la tridimensionnalité. Les repères colorés que vous verrez sur les images vous aideront à localiser la zone du linceul sur laquelle se porte notre intérêt. Le tombeau étant fermé, scellé et non ventilé, la tridimensionnalité découle directement de ce que la source énergétique à l'origine de l'image provient du corps lui-même et non d'un éclairage inexistant dans le tombeau. Chaque point du corps, en vert sur l'image coloriée, possède un encodage permettant de le situer dans les trois plans de l'espace et appelé pour cette raison tridimensionnalité. Pour un tissu, c'est une propriété unique au monde, infalsifiable et actuellement jamais reproduite, qui permet de calculer la distance séparant le corps du tissu. Nous en reparlerons souvent. La tridimensionnalité vient de ce que les rayonnements alpha, à l'origine de l'image, ne peuvent parcourir qu'un trajet extrêmement bref dans l'air, 3 à 4 cm seulement. Plus le corps et le linceul sont proches, plus le rayonnement alpha résiduel issu du corps est énergétique et plus l'image corporelle est marquée. Si la distance augmente entre le corps et le tissu, le rayonnement perdra très rapidement son énergie et l'image perdra assez vite son intensité jusqu'à disparaître complètement après 3 à 4 cm. La tridimensionnalité, ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous allez encore mieux comprendre tout de suite en regardant les doigts qui sont des mains sur les deux photos. La séparation entre les doigts est nettement distincte car le dessus des doigts qui touchaient le tissu est beaucoup plus marqué que l'intervalle qui les sépare. Simple question de distance. Ce phénomène est particulièrement visible au niveau du croisement des mains. A gauche, le tissu rouge semi-tendu n'épouse pas le contour de la dénivellation de 1 à 2 cm entre les bords supérieurs de la main gauche au-dessus et de la main droite en dessous, il n'épouse pas le contour, il l'enjambe. Il y a donc perte de contact entre le corps et le tissu. Sur le linceul colorié à droite, pour moins de 2 cm, l'image est évanescente, presque absente. Cette particularité est encore plus flagrante entre la main gauche et la puisse droite. La dénivellation de 11 cm qui les sépare entraîne sur le tissu une absence totale d'image sur une surface d'environ 10 cm sur 8 car tout contact était perdu et la distance était deux fois plus importante que le parcours possible pour des rayons alpha dans l'air. La tridimensionnalité ne concerne que l'image du corps, pas du tout les tâches sanguines dont l'intensité ne dépend, elle, que de la quantité de sang qui a imprégné le tissu. Sauf sous le pied gauche, pour mémoire, nous y reviendrons, toutes les autres tâches de sang, et c'est important, se sont formés dans le tombeau par contact direct entre le corps ensanglanté et le tissu, avec au corollaire que là où il n'y avait pas contact direct, il n'y a pas eu tâche de sang. C'est grâce à cet encodage unique que Thierry Castex a pu redonner par ordinateur au corps de Jésus le volume qu'il avait dans le linceul. En dépit du parasitage important par les séquelles de brûlure et les tâches d'eau que vous savez reconnaître maintenant, cette image en 3D est assez impressionnante. Notez que pour donner l'impression que vous voyez le corps dans le tombeau et non le linceul, la symétrie droite-gauche de l'image 3D a volontairement été inversée car c'est un négatif. Deuxième point, le sépulcre. Quelques mots sur l'aspect original du sépulcre de Joseph d'Arimacie sont indispensables pour comprendre l'ensevelissement de Jésus. Le sépulcre est du type à double chambre. La première, appelée vestibule, ouvre largement sur l'extérieur, en direction de l'est, donc du soleil levant, précision non gratuite. La chambre funéraire, communément appelée tombeau et ne mesurant que deux mètres sur deux, se trouve au fond du vestibule, dont elle est séparée par une ouverture assez exiguë, pouvant être fermée par une pierre ronde et plate en forme de meule. Pour être solide, il fallait à cette pierre une épaisseur certaine et son poids s'en ressentait. Aussi était-on parcimonieux sur les dimensions de l'ouverture. Un mètre de diamètre et 10 cm d'épaisseur donnaient à la porte un poids de 800 kg. La pierre pouvait rouler dans une gorge taillée à cet effet, en légère pente, facilitant la fermeture et son maintien. Éventuellement, un méplat taillé dans la pierre pouvait permettre la fixation et la solidité de la fermeture. Dans le mur droit du tombeau était creusée une niche de type arcosolium, prenant tout le côté sur une profondeur allant de 1 mètre à 1 mètre 10. Son plafond était un arc de cercle et son sol, situé à 65 cm de hauteur, était plat, très légèrement relevé au fond, à l'endroit de la tête. Toutes ces précisions vous sont données car elles expliqueront pourquoi Jean, une fois entré dans le tombeau, a vu et a cru. Troisième point, le calendrier lunaire Les Juifs employaient un calendrier lunaire. Le premier jour de l'année liturgique s'appelait le premier misant et il était fixé arbitrairement au premier jour de la nouvelle lune de printemps. En souvenir de la sortie d'Egypte, la Pâque juive était toujours fixée au moment de la pleine lune du même mois, donc le 14-10 ans. La lune éclairant la nuit du coucher au lever du soleil facilitait les déplacements, par exemple pour traverser la mer Rouge. Ajoutons, pour tordre le cou à une vieille sornette, que la Terre se trouvant obligatoirement le 14-10 ans entre le soleil et la lune, aucune éclipse de soleil par la lune n'était possible pour expliquer l'obscurité de la mi-journée. Quatrième point, les données archéologiques D'après l'archéologue Freddy Winkler, la coutume d'enterrer les morts en deux temps, d'abord envelopper de linge pendant un an, le temps de leur décomposition, et ensuite misent des restes dans un ossuaire dans le tombeau, cette coutume n'a existé que pendant le siècle qui a précédé la destruction du Temple, en gros de moins 30 à plus 70, juste à l'époque de Jésus. Toujours d'après Freddy Winkler, les aromates n'étaient pas utilisés pour embaumer le corps dans un but de conservation, puisqu'on espérait sa décomposition dans la première année, mais pour lutter contre les mauvaises odeurs pouvant émaner du tombeau, étanchéité défectueuse, ouverture du tombeau au moment de la mise en ossuaire, etc. La livre désignait à la fois une valeur monétaire et un poids, comme chez les Anglais aujourd'hui. Le texte grec de Saint Jean ne permet donc pas de savoir si les 100 livres d'aromates achetés par Mycodème sont des livres pondérales en gros 32 kilos ou des livres monétaires de l'époque environ 1500 euros. Le supplice de la crucifixion, une horreur qui durait 24 à 48 heures, était réservée en principe à des brigands dont les corps étaient laissés en croix le temps d'être en partie déchiquetés par les oiseaux. Lorsqu'on descendait leur reste au bout de quelques jours, c'était généralement pour les jeter dans une fosse commune. La rigidité cadavérique avait disparu et la putréfaction avait commencé. On ne peut s'empêcher d'être surpris par cette triple crucifixion le jour du début du sabbat, puisque la loi juive interdisait de laisser les corps en croix ce soir-là. Pour un supplice censé durer au moins 24 heures et de préférence plus, on savait par avance que les condamnés crucifiés en fin de matinée seraient morts et descendus de leur croix pour plus tard avant le crépuscule. Tout cela sans furieusement la précipitation et l'improvisation. Le Saint-Nédrin devait avoir très peur que la foule vienne libérer de force Jésus dès qu'elle apprendrait sa condamnation, car plusieurs milliers de personnes, qui l'acclamaient avec des palmes il n'y a pas cinq jours, se trouvaient évidemment encore à Jérusalem pour la Pâque, qui allait commencer ce soir. L'ensevelissement de Jésus est donc exceptionnel à beaucoup de points de vue, car il est un des rarissimes crucifiés à être à la fois décédé au bout de trois heures, puis inhumé dans les trois heures qui ont suivi sa mort, dans un linceul et dans un tombeau, alors qu'il était en pleine rigidité cadavérique. Si on ajoute qu'il est aussi l'unique personne dont le linceul nous soit parvenu en parfait état après usage, porteur de surcroît d'une image corporelle et sanguine du mort, notamment des stigmates parfaitement visibles d'un couronnement avec des épines, cette fois, Jésus est le seul cas connu. Tous les morts décédés et ensevelis dans les conditions habituelles reposent sur le dos, tête à plat, jambes étendues, pieds inclinés en position naturelle. Toute autre position était donc extraordinaire et par suite inoubliable. Cinquième point, le pliage du linceul. Sur le linceul, nous voyons distinctement l'emplacement des orteils droits sur la face plantaire à droite. Ils arrivent environ à 2 cm avant le bord du tissu et sur la face antérieure à gauche. L'emplacement du clou situe l'extrémité des orteils et en dehors du linceul, il s'en faut d'environ 2 cm aussi. Au total, le linceul, 2 cm plus long que le corps sur la face dorsale, 2 cm plus court sur la face ventrale, a la même longueur que le corps. Ayant la chance d'avoir un fils mesurant 1 mètre 80 et acceptant temporairement de jouer le rôle du cadavre de Jésus, nous avons pris un linge de l'épaisseur approximative d'une seule, 3 mm, constitué de deux pièces de tissu mesurant chacune 2 mètre 21 sur 1 mètre 13, cousu bout à bout, obtenant ainsi une réplique exacte du linceul. Pour bien les distinguer, la face postérieure est bleue et la face antérieure est rose et mon fils est entre les deux. Après plusieurs tâtonnements, nous nous sommes aperçus qu'il n'y avait qu'une seule façon simple, efficace et rapide pour refermer le linceul sur le corps. Les repères fuchsia que nous verrons sur chaque image signalent à gauche la tête, puis les deux coudes écartés puis les mains superposées et enfin, à droite, les genoux pliés. Vous pouvez déjà noter que si la fermeture du linceul au niveau de la tête et des pieds ne posera pas de difficultés en raison de l'excès manifeste du tissu, il en ira tout autrement au niveau des coudes où le tissu postérieur bleu ne sera pas assez large pour recouvrir le torse de Jésus. Il ne sera donc recouvert que par la partie antérieure rose du linceul. Nous allons y revenir. Voici l'aspect du linceul après sa fermeture autour de la tête. Les pans du tissu se recouvrent très largement. Les repères corporels n'ont évidemment pas changé de place. Après pliage du tissu autour des jambes, la partie postérieure bleue recouvre grassement les pieds, très convenablement les jambes et les cuisses, mais comme prévu, ni le thorax, ni l'abdomen, car pour contourner les coudes séparés de 60 cm et surélevés de 20 cm, il faut 60 plus 20 plus 20 égale 100 cm de tissu et celui-ci ne fait que 113 cm de large. La partie rose du tissu recouvrant la face antérieure du corps est donc parfaitement visible sur le thorax entre les coudes. Si le linceul avait été entièrement bleu, ce détail nous eut complètement échappé, rendant l'apparence du linceul difficile à comprendre. Il faudra nous souvenir de cette particularité. tout à l'heure, car le linceul de Jésus était uniformément bistre. Nous relevons deux difficultés de recouvrement avec l'homme de 1 mètre 80. La première, les orteils sont très éloignés de l'extrémité du linceul, environ 10 cm, ce qui n'est pas compatible du tout avec l'image du linceul. La deuxième, c'est que la tête est entièrement recouverte par les deux pans du linceul. Un des deux devrait être taché par le décalque du sang qui a formé le gros caillot frontal gauche en forme de chiffre 3. Or, aucun côté rose ne porte de tâche de sang à cet endroit comme nous allons le voir. La conclusion est que Jésus était probablement plus grand que 1 mètre 80. Après des mois de calculs minutieux, nous avons déterminé que sa taille devait avoisiner 1 mètre 92 à 1 mètre 95. Vous trouverez tous les calculs dans notre livre « Études et révélations » sur le linceul. Nous avons donc cherché dans notre entourage un homme de cet étage et avons eu la chance de trouver le candidat idéal, Benoît, 1 mètre 93, la quarantaine, catholique, donc comprenant l'intérêt de notre travail, et se prétend toujours avec beaucoup de gentillesse à nos demandes, même lorsque les positions n'étaient pas très confortables. Ils trouvent ici l'expression de notre reconnaissance. Concernant les orteils, ils arrivaient juste à l'extrémité du linceul, ici vu dans l'axe du corps de Benoît à partir des pieds. La première bosse recouvre les genoux, la seconde la tête. Le recouvrement de la tête était très incomplet sur Benoît, laissant un espace libre entre les deux pans. Le caillot frontal en forme de chiffre 3 n'avait pas atteint par les pans latéraux, expliquant l'absence de décalque du caillot. L'ensemble de ces résultats concordants indiquent que Jésus mesurait en réalité 1,93 m environ et non 1,80 m comme la routine syndonologique le répète à l'envie depuis des décennies sans aucune vérification. Prenez une minute pour examiner cette photo et ses commentaires. En bas, vous voyez que sur les axes jaunes et sur les ronds bleus, il n'y a pas la moindre trace de sang qui puisse indiquer qu'un pan de tissu recouvrait le visage. En haut, vous voyez très bien que le visage, le front, le nez sont uniquement recouverts par une partie rose du linceul et pas du tout par les deux autres. Sixième et dernier point, la rigidité cadavérique. Bien que très simple, c'est un sujet mal connu comme beaucoup de points touchant à la mort d'ailleurs, dont en général on n'aime pas trop parler. Mais ce sujet vaut que nous y consacrions quelques minutes car au bout du compte, même si d'autres causes y ont contribué, c'est la rigidité qui a à la fois tué Jésus et fixé la position qu'il avait sur la croix au moment de sa mort, donc dans son linceul et c'est la modification de la position du linceul qui a éveillé dans l'esprit de Jean l'éventualité de la résurrection. Nous allons prendre le temps d'assimiler les notions qui vont suivre et qui seront simplifiées en plus au maximum. La rigidité cadavérique ne repose que sur deux molécules seulement, une que vous connaissez bien, le calcium, je n'insiste pas, et l'autre s'appelle ATP pour adénosine triphosphate, ATP. L'ATP est la molécule qui fournit l'énergie nécessaire à presque toutes les réactions biochimiques de notre corps. C'est en quelque sorte notre essence ou notre électricité. S'il n'y a plus d'ATP, plus d'essence ou plus de piles, c'est la panne définitive, c'est-à-dire la mort. Notre consommation d'ATP est surprenante. Plusieurs milliards de molécules par seconde, vous avez bien entendu, et qui sont bien évidemment régénérées à la même vitesse. En effet, nos cellules sont extrêmement fragiles et tout dégagement d'énergie un peu brutal mettrait immédiatement fin à leur résistance et à la nôtre par la même occasion, d'où la nécessité impérative d'une distribution d'énergie minuscule mais surtout continue, nos réserves étant minimes 50 grammes. Bien, jusque-là, rien de très compliqué. Il nous reste encore à comprendre le rôle de l'ATP dans la contraction et la décontraction d'un muscle. Entrons dans le secret d'une cellule musculaire au repos, celle de vos paupières par exemple, si vous trouvez le sujet endormant. un muscle est souple tant que le calcium, les petits grains bleus, restent emprisonnés dans les vésicules qui baignent dans le cytoplasme de la cellule. Lui-même plein d'ATP, les petits ronds fuchsia. Or, les vésicules contiennent tellement de calcium qu'ils s'en échappent un peu en permanence. Alors, en permanence aussi, des pompes fonctionnant aussi bien sûr à l'ATP remettent le calcium dans les vésicules et le repos continue. Si un stimulus représenté par la flèche jaune, par exemple, une mouche qui vient se poser sur votre paupière, trouble le repos du muscle palpébrale, palpébrale et déclenche une entrée massive et brutale de calcium dans le cytoplasme mille fois la concentration normale en quelques millisecondes, cela entraîne immédiatement des liaisons entre les protéines musculaires actines et myosines et le muscle palpébral se contracte. votre paupière se lève et il n'y a vraiment pas moyen de faire la sieste tranquille. Trois cas sont alors envisageables. le plus habituel sans autre stimulus la mouche est partie et en présence d'ATP les petits ronds fuchsia l'actine et la myosine se séparent les pompes à calcium le refoulent dans les vésicules en une trentaine de millisecondes et le muscle se décontracte. C'est fini. Nous sommes revenus à l'état de base le muscle est au repos les paupières peuvent se refermer. Deuxième cas si le stimulus ne s'arrête pas la cellule reste envahie par le calcium la contraction s'amplifie et consomme l'ATP et on se dirige tout droit vers la contraction musculaire continue appelée crampe. Alors la plus question de faire la sieste tant la douleur est vive. Troisième cas après la mort il n'y a plus d'ATP. la décontraction est alors impossible et c'est la rigidité cadavérique. Celle-ci s'installe en principe progressivement sur une douzaine d'heures et dure 24 à 36 heures éventuellement plus longtemps mais nous allons voir que sa survenue peut être beaucoup plus brutale. En clair la contraction nécessite du calcium le relâchement impose la présence d'ATP. Ça n'est pas plus compliqué que cela. L'ATP qui est synthétisé dans les mitochondries véritable centrales énergétiques microscopiques présentes dans toutes les cellules est fabriquées à partir d'ADP d'oxygène et de combustibles mis en circulation par le foie sucre et graisse notamment. Et bien voilà vous savez l'essentiel en définitive si on n'entre pas dans les détails biochimiques la contraction décontraction musculaire est vraiment simple et fonctionne 24 heures sur 24 pendant presque un siècle pensé au muscle cardiaque. Mais si on n'est jamais totalement à l'abri d'un coup de bol comme aime me le dire un amice optimiste on n'est pas plus à l'abri d'une panne ou d'un accident. Admettons que l'oxygène vienne à manquer ou que le foie ne produise plus les combustibles nécessaires par exemple parce qu'il souffre du manque d'oxygène ou que le corps consomme son ATP plus vite qu'il ne peut être régénéré. Tout l'organisme va progressivement s'arrêter au fur et à mesure de la disparition de l'ATP et les muscles resteront figés dans la position qu'ils occupaient au moment de la mort entraînant la rigidité cadavérée. Et si la cause de la panne est une crucifixion alors là c'est très différent car trois causes essentielles vont contribuer à l'enrédissement des muscles avant même la mort. Premièrement l'étouffement les bras surélevés bloquent la respiration ce qui entraîne un manque d'oxygène et ralentit la synthèse de l'ATP. Deuxièmement parce que le supplicier se débat pour tenter de respirer quand même les contractions musculaires incessantes puissent dans les réserves une énorme quantité d'ATP. Troisièmement ces contractions musculaires ininterrompues en manque d'oxygène aboutissent à la formation d'acidoses métaboliques grandes pourvoyeuses de crampes donc d'enrédissement. Au total un crucifié à l'agonie asphyxié et truffé de crampes n'aura plus la réserve d'ATP nécessaire pour dissocier l'actine et la myosine ni pour refouler le calcium dans les vésicules tous ces muscles y compris ces muscles respiratoires se figeront progressivement diminuant l'amplitude de leurs mouvements. Vous possédez maintenant tous les éléments nécessaires pour bien assimiler cette notion fondamentale la rigidité d'un crucifié sera chez lui à la fois la cause et la conséquence immédiate de sa mort. Pour en terminer avec la rigidité voici quelques chiffres qui peuvent surprendre. Prenons un petit cube de muscles de 1 centimètre de côté donc 1 centimètre cube complètement figé par la rigidité cadavérique pour faire varier sa longueur de seulement 1 centième de micron soit 1 cent millième de millimètre le déplacement du trait rouge par rapport au trait bleu pâle. il faudra casser 10 000 milliards de liaisons actines myosines ce qui nécessitera 3 à 4 kg force ou 35 gloutons. Le nombre monumental de liaisons actines myosines compense leur faiblesse. quand on travaille à l'échelle moléculaire les chiffres donnent toujours un peu le vertige. Ne vous étonnez donc pas si pour mobiliser l'épaule d'un homme adulte normalement musclé il faille vaincre une résistance de 150 kg force au moins plus de 100 kg force pour son coude pour un genou la résistance dépassera les 300 kg et pour l'ensemble musculaire fesses et cuisses elle peut atteindre une tonne. Conclusion de la partie que nous venons de voir Maintenant que vous possédez tous les éléments techniques historiques et de mise en linceul de Jésus nous allons pouvoir aborder la fin de la passion avec le transport au tombeau l'ensevelissement dans l'arcosolium la fermeture du linceul et enfin l'étude des éléments permettant de constater la disparition impossible mais incontestable du corps de Jésus sans aucune altération du linceul Ce sera un moment captivant de notre étude sur la passion Donc rendez-vous pour la suite de notre conférence allant de la mort à la résurrection de la mort à la fin de la mort